Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un test du jeu Dark Souls 1, sorti en 2011, évisé par Bandai Namco et développé par Fram Chauffeur. Alors c'est un jeu un peu spécial qui se passe dans l'époque fantaisie médiévale de l'Empire Austro-Hongrois, si j'en crois à une source exacte. En fait il se dirait d'un monde fantaisie où l'univers est en train de l'éthéoriser dans une tourmente cataclysmique, très dark fantasy, c'est le mot que je pourrais l'écrire pour vous dire que ce jeu est très sombre. Donc c'est un jeu qui a la réputation d'être extrêmement difficile, c'est pas facile hein. C'est un jeu qui est extrêmement difficile, en effet, juste et simplement qu'il a un gameplay absolument unique dans son genre, c'est à dire un gameplay où le joueur est au centre de l'équation totale du système gameplay que Macronis. Donc tout ça pour dire que c'est un jeu absolument cute. Je ne le mettrais pas au même niveau qu'à Dark Souls 3, le 1, en parlant du 1 bien évidemment. Parce qu'il y a certains défauts qui franchement ont extrêmement mal vu, notamment les boss, les boss sont absolument trop difficiles, le multi-joueur est absolument scandaleux, et pour plein d'autres raisons. Bien évidemment, évidemment, moi je le reproche avant tout à ce jeu là, c'est sa lenteur. Parce qu'il veut un, il n'est pas évident de ce qu'il faut, il a bon nombre de qualités et ça c'est un vrai, ça marche. Mais les défauts sont beaucoup très présents, malheureusement, ce qui fait que parfois on est mis, qu'on est mis à une aventure scientifique, notamment regarder ce boss. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal qu'un des boss principaux du jeu, je peux le toucher ? C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Mais oui, c'est scandaleux. On ne peut pas vraiment prétendre. Je veux dire, c'est extrêmement évident s'il est incapable de faire un boss qui tient 30 secondes face au joueur. Vous voyez, ce n'est pas une adéquation avec la réputation qu'a ce jeu. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Quand vous comparez ce jeu à Alcaldeux Foire, Auréclion 0.1, je suis désolé. Ce jeu fait tâche. Ce jeu fait tâche. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment qualifier ça comme étant une énorme réussite. Si c'est vrai. Autre chose que vous pourrez signaler, du jeu-là, c'est absolument graphiquement ça. Je suis désolé, on ne peut pas vraiment qualifier ça comme étant un jeu magnifique. Il a certains des effets sympathiques comme... Vous voyez, alors regarde, j'ai été actuellement en direct d'un bug où l'ennemi me tape et touche vraiment le décor quoi, en fin de compte. Je suis désolé, mais c'est ridicule, ridicule. Après, on veut dire que l'article est difficile. Bon, pour revenir sur mes points positifs. Ce que je pense que je suis sûr que j'ai à comparer de points positifs, c'est qu'il y a des points positifs. Pas beaucoup comparé aux points négatifs. Il faut comparer l'article 3 ou l'article 3 est vraiment une masterclass. Comme c'est moi un jeu culte, je crois. Le 1, je ne le mettrais pas en fin de jeu culte. Je pense que pendant le 1, j'ai essayé d'innover sur quelque chose. Mais c'est absolument pas un jeu extraordinaire. Alors je suis désolé, tout simplement parce que quand je compare à Gold of War, ça t'a vraiment intéressé. C'est absolument super agréable d'avoir un jeu de cette qualité aussi horrible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette review de Dark Souls là. Ah oui, j'ai oublié de parler des qualités. Les qualités, il y en a pas beaucoup. Quelle idée que je pourrais donner ? C'est la magie qui est citée. La magie qui détruit le jeu complètement. Je suis désolé hein. Et ça détruit le jeu, voilà. On ne peut pas dire que le jeu est bien fait. Une magie comme ça. On va tuer un boss absolument incroyable. Je vais vous montrer ça. On va y aller tout de suite. Ah, si c'est pas faisceau, c'est Captain Nishiro. C'est Captain Nishiro, la part à l'équipe le live. C'est Captain Nishiro. Ma c'est Nishiro, vous la mettrez dans la description. Bien évidemment. Ah oui aussi, on prend le point noir du jeu. La téléportation. Mais on tient. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On peut se téléporter dans un jeu d'aventure. Il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Franchement, il manquait plus que ça. C'est un boss qui est assez compliqué. Assez compliqué hein. On va faire là. C'est assez compliqué comme ça. Je m'en fous ça. Alors, il faut aller ici. Comme je l'ai déjà passé, il n'y a plus de la chanceur. C'est complètement mal fait. C'est scandaleux. C'est d'ailleurs, quand tu quittes le jeu et que tu sauvegardes, ça ne reboot pas déjà sorceur. Moi je trouve ça un peu. Techniquement, c'est à la ramasse. C'est à la ramasse. C'est à la ramasse. Et c'est parti. Bon pitié. Ah, c'est une zone qui a vraiment fait peur. Grande angoisse. Je vais vous montrer. Tout simplement parce qu'il faut s'équiper de ces merdes. Je pourrais speedrun. Je suis déjà mort plein de fois en essayant. Tellement chiant. Eux, on s'en fout. Ils sont simples. Mais quand il y en a beaucoup. En fait, il y en a tellement. Vous savez, moi c'est ce que j'appelle une difficulté de finir. Il y en a 50 000 ennemis. Eux, 50 000 ennemis. Ils sont invincibles si tu ne prends pas la malédiction fugace. Et ben, tu galères quoi. Tu galères. Après, il y en a dit que c'est du génie. Tu vois, parce que ce qui est japonais, c'est forcément du génie les gars. Faut voir le génie. Ok. Moi, je trouve ça vraiment un peu. Vanter le mérite d'un jeu parce que japonais. Franchement. Arrêtez de le connaître. Arrêtez de la Chimokin comme on lui. Enfin bon, la Chimokin. Très belle escalier en collimation. Tu peux voir le level 10. Génial hein. Et on prend ça. Ah merde. On peut défendre cette épée de merde. Au revoir. Merci. Merci au revoir. Regardez. Regardez le nombre d'ennemis franchement. En plus, ils traversent les murs quoi. Ça n'arrive plus là. Exactement. Ah c'est de la merde. Désolé c'est de la merde. On active le raccourci. Si la mais en mer. Si la mais en mer. Qu'est-ce que c'est que ce machin. J'ai un PNJ, c'est quoi ? J'ai jamais vu ça, c'est quoi ce machin là ? Oh, il a disparu. Ah ouais, là je suis là, il y en a 30 milliards qui arrivent là. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça, ça c'est pour ta mère. Tiens, bouffe ça aussi. Oh bah bien sûr, monsieur, il ne prend pas de... Oh, yo, 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 il a regardé le long de la nuit quoi. Non mais sans lui connaître, regardez le long de la nuit, c'est pas fini hein. Et là, regardez, on en remet 50, allez ! Ah, c'est génial hein, c'est du génie hein. Même que je dis mal, il a pas eu le coup de merde, c'est une connerie, non non. C'est de merde, et voilà, avant de cuiller. Oh, yo, 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 je dis jamais vu de merde, parait. Allez les gars, j'ai un sac à merde. En plus, enfin, si j'ai pas mal vu, c'est ça, je peux pas le toucher, bah non. On peut pas lancer l'épée, on peut pas lancer l'épée, malheureusement, ce qui fait que ben, je peux pas le toucher, monsieur le monstre. Le monstre. Après, faut parler à lui, là, il va nous raconter sa vie. Blablabla, blablabla, on s'en fout. Au revoir, merci. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, on peut pas, c'est aussi, là. Ah, mais si, c'est une zone de merde, là, c'est une zone qui est mémorale. Tous les jeux m'a énergé, ce passion, de manière générale. J'ai pas trouvé ce jeu absolument mémorable, comme certains disent. C'est un jeu fait à la vanille. Je devais le décrire, c'est un jeu fait à la vanille. Tiens, prends ça, toi. Mais regarde-moi, c'est l'enculé, comme la merde. Il y en a tout le temps, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. D'où l'intérêt de parler au PLZ. Parce que le PLZ vous permet d'obtenir le clé, qui vous sert simplement à activer le levier. Voilà. Ensuite, je vous tirerai là, parce que vous activez le premier levier. Ah, c'est dingue, hein. On est sur quelque chose de dingue. Alors là, par contre, j'y pense, mais j'ai pas beaucoup de mazis. Ouh, ils sont méchants, eux. Eux, c'est des méchants. Des méchants, pas beau. En fait, c'est pas une bonne idée de passer par là. Je repense, là. Je vais faire une petite erreur. Une petite boulette. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour récupérer une magie ou une brève, si c'est tout. On va voir. Je pense qu'on va mourir contre le boss. Parce qu'il n'y a vraiment pas des équipements optimisés. Le boss, c'est assez compliqué. Faut l'admettre. Mais s'il y a de la débilité, en fait, c'est parce qu'il suffit de 50. Il y a 50 boss en même temps. Bon. En plus, ils sont obligés d'avoir un anneau. C'est absolument début. Ouais, je trouve ça début. En fait, il faut se laisser tomber. Je vais vous montrer. On va mourir ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, c'est je boss de Dark Souls. Vous allez voir. Donc, il faut envoyer ça. Il faut prendre ça. Ce truc là, je ne sais pas où il est là. Ce truc de merde. Ça là. Il y en a qui disent que ce jeu est incroyable après. Tiens. Bon, allons-y. Boss de merde. Moi, j'ai pas d'autres mots à dire. Boss de merde. Bon, il est où ? En plus, on ne voit pas. On ne peut pas se repérer. Merde. C'est incroyable. Bon, elle est où là ? Jezain. C'est pas parce que c'est laponaire, hein. Comme tu le dis tout à l'heure. C'est pas parce que c'est laponaire qui est forcément bien. C'est isolé, il y a 1. Ah, mais d'accord. bon là où je cherche maintenant je n'ai plus de mali en fait ils sont censés venir à l'infini les ennemis mais c'est trop puissant j'ai un boucler enculé tiens prends ça enculé j'ai fait recourir moi Rougain t'es vivra ouais c'est bon on s'en fout à l'arroi regardez-moi s'il y a de horreur regardez regardez je vous montre un bug bizarre ouais c'est bon on s'en fout de ta vie oui ça sera bien très très bien voilà ce que je voulais vous dire c'est lié de Yarsoul ma review si je devais noter que je vais mettre à aller je pourrais être sympa un petit 6 sur 20 ça vaut pas ça vaut pas Ghost of Tsushima ça c'est certain allez vous faire foutre allez je me cache peut-être Merci.